Dans notre bureau, nous avons une formule qui s'inscrit comme suit, le S plus P plus E égale R. J'ai appris ce concept dans mes débuts en coaching, puis je trouvais que c'était tellement pertinent que j'ai affiché, je l'ai affiché partout dans les murs de notre entreprise pour vraiment remémorer aux gens qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler dans la vie et des choses qu'on peut contrôler. Le S, c'est les situations. Des situations comme l'économie, comme l'industrie, comme le comportement des gens, le comportement de nos clients, le nombre de commandes qu'on va recevoir. Ce ne sont pas des situations qu'on peut contrôler. Il n'y a absolument rien que je peux faire pour ça. Je ne peux pas contrôler l'économie, je ne peux pas contrôler le fait, oui, il y a des actions que je peux prendre, mais il y a certaines situations où ce que je ne peux pas contrôler. Le P et le E, ce sont mes pensées et mes émotions. En fait, c'est mon attitude. C'est la seule chose que je peux contrôler. C'est ma façon de répondre aux situations incontrôlables qui se présentent dans ma vie. Je peux réagir, qui se trouve être un comportement automatique de défense, donc réagir vivement, réagir en émotion, ou je peux répondre, qui se trouve être un comportement conscient. Alors, tu peux apprendre à transformer ta frustration en action. Tu peux apprendre à transformer ta pensée vers des solutions. Tu peux apprendre à reconnaître le positif dans toute situation. Tu peux apprendre à transformer ta peur en confiance. Donc, en résumé, la seule chose que tu as vraiment le contrôle dans ta vie, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ton attitude, c'est ta façon de penser, c'est ta façon de répondre aux situations qui se présentent devant toi. Alors, pourquoi ne pas te concentrer sur ce qui est contrôlable? Beaucoup moins de frustration, beaucoup moins de stress, beaucoup plus de calme et de sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada